Monsieur le Président, c'est vous avez la parole. 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 C'est vous avez la parole. C'est vous avez la parole. Monsieur le Président, c'est vous avez la parole. 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 La parole. du Conseil constitutionnel, mais fin et de façon définitive au débat sur les listes admises à participer aux élections législatives du 31 juillet 2022. Personne n'a le droit de prolonger ce débat sous d'autres formes. Alors, les universitaires, les historiens, les intellectuels ont le loisir de poursuivre le débat, de commenter les décisions et les arrêts du Conseil constitutionnel. Ça, c'est de l'histoire, c'est de l'enseignement. Mais nous, acteurs politiques, une fois que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, nous sommes tenus de nous y soumettre. À défaut de quoi, nous rompons l'équilibre de l'État de droit et nous faisons s'effondrer l'État dans notre pays. Merci. Alors, ce qu'on avait certainement... pas dit, M. le Président de l'Assemblée nationale, c'est que nous avons aussi discuté de la structuration de notre directoire. Nous avons réfléchi sur comment nous allons y aller de manière méthodique, rationnelle, et nous avons été tous d'accord et nous avons adopté justement la structuration de ce directoire-là. Évidemment, on ne vous donnera pas la teneur, puisque nous avons dit que 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 nous avons dit mais cela, nous le portons aussi à votre attention. Bien. Alors, qui se jette à l'eau le premier ? Ce n'est pas de l'eau chaude, hein ? Oui, alors, donc, donnez votre nom et l'organe que vous représentez, s'il vous plaît. Pardon ? D'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, Ousmane, vous vous arrangerez, monsieur le conseiller, pour que la déclaration là. Il n'y a que je n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent. Ce sera fait ce soir. Ok, bonsoir. Bonsoir. Donc, à l'entente de vos propos, j'ai entendu parler de la recherche de pays. Je voudrais savoir, est-ce que, de vous plaiderait, au-dessus de nos têtes, par rapport à une peut-être probable instabilité, y a-t-il une menance, donc, de, c'est-à-dire, de déstabiliser le pays, pour que l'on parle, donc, de la recherche de pays. Et, euh, ma démonstration est là-dedans. Je vais parler d'une mission de réconciliation, et tout cela ne va pas être. Sous-titrage Société Radio-Canada